Salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, tu vas apprendre les 4 conseils d'un ancien timide pour communiquer à l'oral, pour présenter à l'oral, même si aujourd'hui, tu n'es pas vraiment à l'aise à l'oral. Et cet ancien timide, devine quoi ? Eh bien, c'est moi. Je vais te partager mon histoire, comment je suis passé de quelqu'un qui était totalement effrayé à l'idée de transmettre ses idées à l'oral, à quelqu'un aujourd'hui qui tourne presque des vidéos chaque jour, qui tourne des podcasts, qui tourne des formations, et qui présente à l'oral. Alors, j'ai fait le petit calcul depuis que j'ai commencé mon activité avec Super Apprenant en 2015. J'ai tourné plus de 96 podcasts. J'ai enregistré plus de 96 podcasts. J'ai tourné plus de 106 vidéos. Et j'ai aussi enregistré plus de 28 formations en ligne. Alors, j'ai fait le petit calcul. Si je compte les vidéos et les podcasts, en tout, j'ai enregistré et j'ai parlé pendant plus de 65 heures. Et si je rajoute mes 28 formations, ça fait qu'en tout, j'ai parlé, les formations font en tout à peu près 35 heures, ça fait qu'en tout, j'ai communiqué, j'ai parlé devant une caméra ou devant un microphone, plus de 99 heures, presque 100 heures. Alors, pourquoi je te raconte ça aujourd'hui ? Tout simplement pour te raconter mon histoire. Parce que même si aujourd'hui, j'ai réussi à tourner plus de 100 heures, enregistrer plus de 100 heures de contenu sur Internet, à parler devant une caméra, à faire des présentations orales, à créer des formations en ligne, à créer des formations en présentiel, ça n'a pas toujours été facile pour moi. Et à l'époque, j'ai toujours été quelqu'un de très très introverti. À une époque, j'étais totalement timide. J'étais tellement terrifié, tout simplement, à l'idée de parler à un inconnu, de raconter trois mots à un inconnu. Alors, si tu m'avais dit un jour, François, un jour, tu auras ta chaîne YouTube, un jour, tu auras ton podcast, un jour, tu auras ton système de formation en ligne, et un jour, tu vas tourner plus de 100 heures de vidéos en ligne. Et bien, devine quoi ? Je ne t'aurais sûrement jamais cru. Je ne t'aurais sûrement jamais cru, parce qu'à l'époque, je ne pensais pas que c'était possible pour moi. Parce que parler à l'oral, communiquer, transmettre mes idées à l'oral, c'est vraiment quelque chose qui m'a handicapé toute ma vie. Et je ne pensais pas vraiment être capable de transmettre mes idées et surtout d'avoir un impact positif sur les personnes qui se trouvent en face de moi. Alors, j'ai toujours eu plein d'idées qui bouillonnaient en moi. J'ai toujours eu plein de projets que je voulais réaliser. Et j'ai toujours eu plein d'idées, plein de choses à faire, et plein de choses que je voulais transmettre. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que je n'arrivais pas à transmettre mes idées. Je n'arrivais pas à rallier, à motiver les gens autour de moi pour les rallier, pour m'aider dans mes propres projets. Je n'arrivais pas tout simplement à communiquer les choses qui étaient à l'intérieur de moi et à transmettre ces idées aux personnes qui se trouvaient en face de moi. Je n'arrivais pas à avoir un impact sur les gens qui étaient en face de moi. Je n'arrivais pas à les persuader, à me rejoindre dans mon aventure, dans ma cause. Bref, je n'arrivais pas à transmettre mes idées. C'est comme si d'un côté, j'avais toutes ces idées comme ça, et de l'autre côté, il y avait un gros mur. Il y avait quelque chose, une montagne qui était devant moi qui m'empêchait justement de transmettre ces idées. Une montagne qui était totalement opaque et qui freinait toutes mes idées et qui empêchait mes idées d'atteindre une personne qui se trouvait en face de moi. Pourtant, je savais que mes idées, elles pourraient avoir un impact positif sur la personne en face de moi. Je savais que mes projets pourraient aider des personnes, des gens. Je savais que je pouvais enseigner plein de choses à des personnes qui se trouvaient en face de moi, qui voulaient peut-être apprendre mieux, qui voulaient mémoriser plus facilement, qui voulaient apprendre une langue rapidement. Mais moi, j'étais totalement paralysé. J'étais totalement paralysé parce qu'à chaque fois que je commençais à parler à l'oral, eh bien, j'avais peur d'être jugé. J'avais peur d'être critiqué. J'avais peur parce que des fois, tu vois, je bafouille. Des fois, je ne trouve pas bien mes mots parce que je ne parle pas français au quotidien. Des fois, je n'arrive plus à trouver un mot français ou des fois, je construis une structure qui est de grammaticale qui n'est pas très correcte parce que je parle russe au quotidien. Et on voit la façon dont on parle en russe, eh bien, souvent, c'est complètement différent de la façon dont on parle en français. Et c'est pourquoi j'étais un peu… Voilà, j'avais peur qu'on se moque de moi. On se dise, voilà, ce mec, il ne parle pas bien français, il donne des cours en ligne pour apprendre des langues. Ce mec, des fois, il bafouille, il parle, il a une chaîne YouTube, il a des podcasts. Bref, j'avais peur de moi. Et c'est pourquoi, au début, je ne me suis pas lancé dans l'aventure de créer des vidéos. Je ne me suis pas lancé dans l'aventure de créer un podcast. Au début, j'écrivais tout simplement des articles. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'avais peur. J'avais peur de parler à l'oral. Et les articles, c'est quelque chose de beaucoup plus simple parce qu'un article, eh bien, tu n'as personne autour de toi qui va te juger. Enfin, on va te juger quand on va le lire, mais l'article, tu peux le corriger, tu peux l'éditer, tu peux le modifier 15 000 fois. Alors qu'une vidéo, c'est beaucoup plus difficile. Un podcast, c'est encore plus difficile. Une formation, c'est encore plus difficile à modifier. Tu peux bien sûr, tu peux faire du montage, mais ça demande tellement de boulot. Et tu t'en rends compte tout de suite si la personne n'est pas vraiment allée à l'oral, etc. Alors qu'à l'écrit, c'est un moyen de se cacher derrière son écrit, derrière ses pensées, pour transmettre ses pensées. Alors, c'est bien. Mais à un moment, je n'ai pas eu le choix. À un moment, si je voulais enseigner aux gens à mieux apprendre, à booster leur mémoire, à apprendre des langues étrangères, je n'avais pas le choix. Il fallait que je transmette mes idées à l'oral. Il fallait que je communique. Il fallait que je parle. Il fallait que j'enregistre des vidéos. Il fallait que j'enregistre des podcasts. Il fallait que j'enregistre des formations en ligne. Alors, c'est là que je me suis trouvé devant un problème de taille. D'un côté, j'avais toutes ces idées en moi. J'avais toutes ces connaissances que je voulais transmettre. Et de l'autre côté, j'étais totalement terrifié à l'idée de parler à l'oral. J'étais totalement terrifié parce que j'avais peur qu'on me juge, qu'on me critique, qu'on me juge parce que des fois, je parle mal, parce que des fois, je ne suis pas très à l'aise à l'oral. Bref, j'étais tellement terrifié que je ne savais pas du tout comment faire. Alors, ce que j'ai fait, c'est comme toutes les fois que je souhaite apprendre quelque chose de nouveau, me lancer dans une nouvelle aventure, eh bien, j'ai commencé à acheter plein de bouquins. J'ai acheté plein de bouquins sur comment parler à l'oral, comment faire des bonnes présentations à l'oral, comment parler à l'oral si on est timide, comment convaincre les gens, comment persuader les gens, comment créer des histoires qui fascinent. Bref, j'ai lu 15 000 bouquins. Mais le problème, c'est que plus je lisais, plus j'étais paralysé. Plus j'apprenais justement, plus j'essayais d'apprendre pour comment faire des présentations à l'oral, plus j'étais bloqué et plus j'éprouvais de difficultés pour parler à l'oral. C'est un peu comme si je ne sais pas. Par exemple, si tu avais un cuisinier comme ça, et lui, tous les matins, ce cuisinier, il cuisina un œuf. Tous les matins, c'est son truc, il se faisait une omelette pour déjeuner le matin. Mais un jour, il y a quelqu'un qui lui donne une super recette pour faire les meilleures omelettes du monde, avec les meilleurs œufs du monde, une recette qui est super compliquée avec 15 000 étapes comme ça, avec toutes les choses à faire, les choses à ne pas faire. Eh bien, le problème, c'est que le cuisinier, du coup, ça va l'embrouiller. Il ne saura plus comment commencer pour faire ses recettes. Il ne saura plus quels sont les ingrédients qu'il doit utiliser, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit ne pas faire. Bref, il aura tellement d'instructions que ça va le paralyser et finalement, ça va lui mettre des bâtons dans les roues. Alors qu'à la base, lui, il cuisinait son œuf tous les matins, il n'a jamais eu de problème. Mais du moment qu'on lui a donné une recette tellement compliquée que désormais, il ne sait plus quelle est vraiment la façon de faire. Il se dit finalement, la façon que je me fais une omelette tous les matins depuis des années, ce n'est pas la bonne façon. Du coup, il est totalement paralysé et il ne sait plus comment avancer. Il ne sait plus dans quelle direction aller. Eh bien, moi, c'était exactement le même problème quand j'ai commencé à parler à l'oral, quand j'ai voulu apprendre comment mieux communiquer à l'oral. J'avais tellement appris de techniques, de stratégies, des choses à faire, des choses à ne pas faire, des outils à utiliser, bref. J'avais tellement de connaissances, d'instructions là-dessus que ça me bloquait complètement parce que je me disais, dès que je commençais à me filmer ou dès que je commençais à faire une présentation à l'oral, je devais tout d'abord penser à mon discours, à essayer de fasciner les gens à travers mon discours. Ensuite, je devais penser à ma posture. Ensuite, je devais penser à comment je communique mon langage corporel, comment je communique avec mon corps. Ensuite, je devais penser à mes arguments. Ensuite, je devais penser à comment essayer de mettre de l'humour. Bref, je devais penser à tellement de choses que finalement, j'étais totalement paralysé et je n'arrivais pas à faire une présentation à l'oral parce qu'il y avait tellement de choses à prendre en compte que finalement, j'étais totalement perdu, j'étais totalement paralysé et j'étais totalement terrifié. Mais un jour, j'ai eu une révélation. Un jour, je me suis dit tout simplement, mais attends François, tous les jours, tu communiques. Des fois, tu communiques en russe, des fois, tu communiques en anglais, des fois, tu communiques en français, des fois, tu peux parler des heures avec tes amis de tout et de rien. Tu peux, voilà, on peut parler, voilà, après avec tes amis, un peu comme tout le monde, tu peux boire une ou deux bières. Après, voilà, refaire le monde pendant deux, trois heures à parler, je ne sais pas, de la physique quantique, à parler du monde, de l'aventure, des choses existentielles comme ça. Alors pourquoi, si tu peux faire ça en russe, en anglais, en français, pourquoi tu ne peux pas faire ça tout simplement sur un sujet qui t'intéresse, sur un sujet qui te patiente, sur un sujet qui te maîtrise, tout simplement, tu ne peux pas présenter tout ça à l'oral ou tu ne peux pas tout simplement te filmer ? Eh bien, je me suis dit que ça m'attend, c'est vrai. D'un côté, tous les jours, je communique tous les jours, je ne sais pas combien d'heures je parle, mais je parle tous les jours avec ma femme, avec mes amis, avec tout le monde, je parle. Alors pourquoi, dès que je souhaite faire ça d'une manière professionnelle ou du moment que je souhaite faire ça devant un public, eh bien, je ne peux pas le faire ? Et c'est là que j'ai une révélation. Je me suis dit tout simplement, pourquoi tu ne reprendrais pas cette technique naturelle ? Pourquoi tu ne t'appuierais pas finalement sur comment tu communiques naturellement ? Comment tu transmets tes idées naturellement ? Comment tu… les choses qui te passionnent, pourquoi tu n'utilises pas la même stratégie, la même façon de parler pour tes présentations à l'oral, pour tes vidéos, pour tes podcasts, pour tes formations, pour tes formations en présentiel, etc. Et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis rendu compte que c'est là que vraiment j'ai eu une révélation parce que c'est là que j'ai eu vraiment un déblocage. Je me suis dit finalement, je vais parler devant la caméra comme je parlerai à un ami. Je ne vais pas essayer d'utiliser un jargon super compliqué. Je ne vais pas créer un support super compliqué. Je ne vais pas essayer de paraître pour un pro. Je ne vais pas mettre un costard devant la caméra. Je ne vais pas mettre un costard quand je fais une présentation à l'oral. Mais tout simplement, je vais parler comme si je parlais à un ami. Et c'est une des raisons pourquoi je te tutoie dans mes vidéos. C'est parce que je te parle comme si je parlais à mon meilleur ami. Je te parle comme si on était tous les deux, comme si tu te trouvais en face de moi parce que c'est vraiment la manière qui est la plus impactante pour toi et c'est surtout la manière qui est la plus efficace et la plus facile pour moi pour te transmettre mes idées, pour vraiment te parler vraiment comme un ami. Et c'est là que j'ai eu cette révélation. Et c'est là que surtout je me suis rendu compte qu'on apprenait tout le temps un peu. C'est un peu comme quand on apprend à apprendre mieux, quand on apprend à mémoriser des informations, quand on apprend à apprendre une langue étrangère. Finalement, on apprend tellement de choses que finalement on est totalement paralysé. Et finalement, moi ce que je fais, en fait moi ce que je fais plutôt c'est de désapprendre. J'aide les gens à désapprendre toutes les mauvaises habitudes qu'elles ont mis en place pour avoir plus de résultats. Et c'est exactement la même chose avec les présentations à l'oral. Parce que bien souvent, on apprend quoi pour faire des présentations à l'oral ? On apprend qu'il faut essayer de paraître pour un pro. Et pour paraître pour un pro, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et bien tout simplement, il faut utiliser un jargon super compliqué. Il faut utiliser des mots super techniques, des mots complexes. Il faut utiliser des sentences à rallonge comme ça. Il faut faire un discours qui n'est pas du tout personnel, qui est un discours qui est totalement formel. Mais ça, ça ne marche pas. Ou alors, on apprend aussi que pour faire une super présentation, il faut balancer le plus d'arguments possibles, le plus de statistiques possibles. Il faut s'appuyer sur un méga PowerPoint qui fait 240 diapositives pour vraiment prouver que ce que tu dis c'est la vérité. Tu vois, ici c'est marqué sur ton PowerPoint, ça veut dire que ce que je dis c'est la vérité. Bref, on apprend tout le temps à devenir professionnel, à faire des présentations les plus formelles possibles. Mais je vais te dire un secret. J'ai découvert que ce n'était pas ça qui donnait les résultats. J'ai découvert que ce n'était pas comme ça que tu pourras transmettre le plus facilement et de la manière la plus impactante possible tes idées. Ce qui va te permettre de transmettre tes idées de la manière la plus impactante possible, c'est tout simplement d'être naturel. Et c'est là désormais que j'aimerais te partager les quatre conseils d'un ancien timide pour présenter à l'oral, pour mieux communiquer à l'oral. Le premier conseil, c'est tout simplement d'arrêter de vouloir passer pour un pro. Parce que si tu veux transmettre des connaissances, ça veut dire que ces connaissances, tu les as déjà assimilées. Ces connaissances, tu les maîtrises déjà. Alors, tu n'as pas besoin d'utiliser un jargon complexe. Tu n'as pas besoin de mettre une veste de costard. Tu n'as pas besoin de créer un super PowerPoint pour essayer de passer pour un pro. Parce que tu es déjà un pro. Ça, c'est le premier conseil. N'essaye pas d'essayer de paraître pour quelqu'un que tu n'es pas. N'essaye pas d'essayer de paraître pour un pro, mais reste naturel et authentique. Et ça, c'est le deuxième point. Accepte-toi comme tu es. Tu as tes qualités, mais tu as aussi tes défauts. Et je vais dire quelque chose. C'est à travers tes défauts que les gens vont pouvoir se reconnaître. C'est à travers tes défauts que tu pourras pouvoir raisonner avec les personnes en face de toi. Et c'est à travers tes défauts que tu pourras vraiment avoir un impact sur les gens en face de toi. Parce que si tu écoutes un discours de quelqu'un qui est parfait, qui ne bafouille jamais, qui n'a jamais eu de problème dans sa vie, eh bien, cette personne, tu vas dire, voilà, peut-être qu'elle a eu des résultats parce que cette personne, elle n'a jamais eu de problème, elle est née avec un talent particulier. Mais si cette personne, tu te rends compte que parfois, elle bafouille, si cette personne, tu te rends compte que finalement, peut-être que c'est une personne qui est timide, si cette personne, peut-être, elle a un problème X ou Y, eh bien, ça va peut-être résonner avec ton propre problème. Et c'est là que ça va être intéressant parce que finalement, tu dis, si cette personne, avec ce problème, elle a réussi à faire ça, peut-être que moi aussi, je pourrais faire ça. Et c'est comme ça, en étant naturel et en acceptant tes défauts et tes qualités, que tu pourras vraiment avoir un impact sur les personnes avec qui tu communiques. Ensuite, le troisième conseil, c'est être absolument authentique. N'essaie pas, encore une fois, de paraître pour quelqu'un que tu n'es pas. Reste authentique, sois naturel. Essaye de faire transparaître ta personnalité, ton identité, vraiment qui tu es, comme si tu parlais à un ami, lorsque tu présentes à l'oral, lorsque tu tournes une vidéo, lorsque tu crées un podcast, bref, lorsque tu transmets tes idées à l'oral. Voilà. Et quatrième conseil, c'est ne prépare pas trop ta présentation. Parce que j'ai remarqué un truc totalement contre-intuitif. C'est que plus tu vas préparer ta présentation, plus tu vas préparer ton discours, plus ça sera difficile de délivrer cette présentation, ce discours, et plus tu vas ennuyer ton public, les personnes en face de toi, parce que plus ton discours va paraître de quelque chose de totalement formel, de quelque chose qui n'est pas du tout naturel, et plus ça va ennuyer les personnes en face de toi. Donc voilà, je te répète les 4 conseils d'un ancien timide pour mieux communiquer à l'oral, pour faire des présentations à l'oral. Le premier, n'essaie pas de paraître pour un pro, parce que tu es sûrement déjà un pro des choses que tu vas enseigner, des choses que tu vas transmettre à l'oral. Deuxième, accepte tes défauts et accepte aussi tes qualités. Troisième, reste authentique. Et quatrième, ne prépare pas trop tes présentations à l'avance. Voilà, tu as désormais les 4 conseils d'un ancien timide pour mieux communiquer à l'oral, pour mieux présenter à l'oral. Tu peux t'appuyer sur ces mêmes conseils si toi aussi aujourd'hui, tu n'es pas vraiment à l'aise à l'oral, ou même si tu es à l'aise à l'oral parce que tu vas te rendre compte en suivant ces 4 conseils, et bien tout simplement, ça te permettra de te faciliter la tâche. Et tout simplement, ça te permettra d'avoir un plus fort impact sur les personnes à qui tu délivres ton discours. Voilà, tu mérites que tes idées soient entendues. Tu mérites d'avoir un impact positif sur les personnes à qui tu souhaites transmettre tes idées, souhaites transmettre tes envies et tes projets. Et c'est pourquoi, reste authentique. Ne passe pas pour quelqu'un que tu n'es pas et ne te complique pas la vie à essayer de faire des présentations orales qui sont trop trop complexes, trop trop formelles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, si tu as apprécié cette vidéo, si toi aussi, tu veux d'autres conseils de ce genre, des conseils pour apprendre tout vite et bien, des conseils pour mémoriser tout plus rapidement, des conseils pour atteindre tes objectifs, d'apprendre ça, quel qu'il soit, en un temps record, alors ce n'est pas à travers mes vidéos où je suis le plus actif. Là où je suis le plus actif, c'est à travers un mail quotidien, un mail quotidien où je te donne mes meilleures astuces, mes meilleures stratégies, mes meilleurs outils, mes meilleures méthodologies pour apprendre tout en un temps record et pour t'aider toi aussi dans ton aventure, dans ton apprentissage, pour t'aider à atteindre tes objectifs en un temps record. Alors, si tu souhaites toi aussi avoir accès à ces mails quotidiens, alors pour faire ça, c'est gratuit. Il te suffit de cliquer sur le lien en se trouvant en bas de cette vidéo, de laisser ton adresse mail et comme ça, dès demain à 9h du matin, on se retrouve dans ta boîte mail où tu vas découvrir de nouvelles astuces, de nouvelles stratégies, de nouveaux conseils pour apprendre tout en un temps record et pour devenir toi aussi un ou une super apprenante. Voilà, nous, on se retrouve dans le mail de demain et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui c'est d'apprendre. Allez, à plus !